Les Matins de France Culture, 7h-9h, Guillaume Erner. Et nous sommes en compagnie de l'historien et économiste Nicolas Baverez. Bonjour Nicolas Baverez. Bonjour Guillaume Erner. J'aimerais votre réaction à ce que vient de dire Marie-Pierre Véraud parce que vous publiez l'Alerte démocratique, un livre inquiet, publié aux éditions de l'Observatoire. Et on vient d'évoquer deux nuances de populisme, à la fois Narendra Modi qui, lorsqu'il dirigeait déjà le Gujérat, avait été l'un des populistes à la fois mêlant nationalisme et puis également un discours sur l'économie de l'État, maintenant sur l'économie de l'Inde. Et puis Donald Trump, sont-ils représentatifs de ce que vous redoutez ? Alors le terme de populisme recouvre des réalités qui sont extrêmement diverses. Dans les pays développés, on a à la fois de l'extrême droite, de l'extrême gauche, des mouvements séparatistes comme en Catalogne. Et puis on a aussi au sud un certain nombre d'hommes forts qui ont surgi. Modi en est très représentatif. On a aussi Rodrigo Duterte aux Philippines ou Jair Bolsonaro au Brésil. Là où il y a un point commun, c'est que d'abord, il y a une espèce d'international des hommes forts qui s'est constitué. Et ensuite, ces hommes forts tiennent des discours et conduisent des politiques qui sont à la fois nationalistes, protectionnistes et xénophobes. La crise que vit l'Inde aujourd'hui, qui est la plus grande des démocraties, elle est peut-être imparfaite par bien des côtés, mais c'est une vraie démocratie. C'est effectivement l'exclusion de 200 millions d'Indiens qui sont des citoyens indiens à part entière et dont on est en train de faire des citoyens de seconde zone. Donc c'est quelque chose qui est sans précédent depuis l'indépendance de l'Inde, même si les tensions avec les musulmans font effectivement partie et de l'autre côté osé. Qui est en ligne avec ce que Modi a fait dans le coup de Gérard et donc avec sa personnalité politique. Alors, Modi était ambigu comme souvent parce qu'au départ, on a eu l'espoir et il s'est fait quand même beaucoup pélir sur le thème certes du nationalisme mais aussi de la réforme économique. Aujourd'hui, la réforme économique a très largement disparu et en revanche, il reste le nationalisme, une grande agressivité intérieure et une agressivité extérieure aussi avec des tensions très fortes avec le Pakistan. Et côté États-Unis, on a une démocratie qui est la plus puissante du monde et qui est en train de se dérégler de manière spectaculaire. J'en donnerai deux. Si on regarde le discours de l'Union, ça a été le discours de la désunion avec des images extrêmement violentes à la fois de Trump refusant de serrer la main de Mme Pelosi, Mme Pelosi déchirant le discours de Trump devant les caméras. La Constitution des États-Unis repose sur la séparation des pouvoirs. Mais il ne faut jamais oublier que la séparation des pouvoirs, c'est leur collaboration. Si le président et le Congrès ne se parlent plus, rien ne marche. Et de l'autre côté, on voit cette campagne. Vous avez évoqué une quasi-tentation dynastique qu'on avait déjà vue avec les familles Clinton ou les familles Bush. De l'autre côté, on voit avec, entre Trump, Bloomberg et les autres, que la vie politique américaine est gangrénée par l'argent, qu'elle devient une espèce de compétition entre milliardaires. Donc, il y a une véritable corruption des institutions démocratiques qui correspond bien au péril que j'essaie de pointer dans ce livre. C'est-à-dire que les démocraties, elles meurent de l'intérieur avant tout, plus souvent que par des défaites militaires. Et ce qui se passe aujourd'hui dans ces deux démocraties très différentes, mais la plus grande, la plus peuplée d'un côté est l'Inde et la plus puissante de l'autre côté, les États-Unis, c'est bien ça. C'est la corruption intérieure par la démagogie avec des institutions qui se paralysent, un État de droit qui se vide et une vie politique qui devient de plus en plus violente et où le pluralisme est de moins en moins présent. Et alors, la situation en Allemagne à cet égard, Nicolas Baverez, il y a eu un séisme déclenché le 5 février par l'Alliance des partis de centre droit et des députés les plus radicaux de l'AFD pour prendre le pouvoir à Erfurt. Qu'est-ce qui aujourd'hui peut sortir de ce séisme ? Quel est votre regard, Nicolas Baverez ? Alors, l'Europe devient un peu un théâtre de cette lutte entre la démocratie libérale et la démocratie illibérale. La démocratie libérale a donc été théorisée, installée par Viktor Orban en Hongrie. Elle a gagné les pays du groupe de Visegrad. Mais ce qui est frappant, c'est que dans la sous-estimation des populistes qu'on a beaucoup moqués, sous-estimés, dont on ne voit pas qu'ils sont porteurs d'un vrai projet, il y a l'idée que l'Europe de l'Ouest serait relativement préservée. Et moi, ce qui me frappe, là encore, c'est qu'il y a des pays où le renouveau de l'extrême droite paraissait impossible, était un tabou complet. Ces trois pays, c'était l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne. Eh bien, en Allemagne, on a vu qu'un candidat libéral pouvait être élu avec l'aide de l'AFD en Thuringe, mais l'AFD vraiment version néo-nazi. Ce ne sont plus des professeurs de droit hostiles à l'euro pour des raisons constitutionnelles. On a maintenant un parti avec de véritables néo-nazis. En Italie, on a non seulement Salvini, mais les Fratelli d'Italia qui ont le vent en poupe et qui sont là encore un vrai parti néo-fasciste. Et en Espagne, on a Vox et le retour de l'extrême droite contre-choc du séparatisme catalan. Donc, c'est pour ça que nous sommes vraiment en train de changer de monde et qu'il est grand temps de regarder ce qui se passe et d'en prendre la mesure. Comment expliquer cela ? Comment expliquer ce basculement, Nicolas Baverez ? Est-ce que, par exemple, c'est la faute à des pouvoirs qui ont laissé ce que vous évoquiez tout à l'heure, une forme de ploutocratie, une forme de libéralisme non régulé ? Est-ce la résultante de se laisser faire ? Alors, les causes sont maintenant assez bien connues. Il y a des causes proprement économiques. Les causes longues, c'est le choc de la mondialisation de la révolution numérique sur les classes moyennes. Évidemment, la croissance des inégalités. Et ça, ça a été évidemment énormément accéléré par le krach de 2008 puisqu'on a sauvé les banques mais on a perdu les citoyens. Et ça, ça a été un choc. Le krach du capitalisme s'est transformé en krach de la démocratie. Mais il ne faut pas oublier que dans les autres renversements, ça n'est pas l'économie qui mène le monde et surtout pas en ce moment. En Allemagne, par exemple. La politique est de retour. Oui, mais l'Allemagne est un cas très intéressant comme l'Europe du Nord. Pourquoi ? Parce que si on regarde les résultats économiques de l'Allemagne, c'est remarquable. C'est un pays qui est en excédent du point de vue de ses finances publiques, qui est en excédent commercial de 8% du PIB, qui est en situation de plein emploi, avec un taux de chômage qui a été réduit à 3% de la population active. Mais aujourd'hui, c'est la politique qui domine. Ce qu'on voit d'ailleurs aussi avec la politique pure, y compris dans sa partie violente, ce qu'on voit avec Modi, mais ce qu'on voit aussi chez nous. C'est-à-dire qu'il y a toute l'autre partie qui est le désarroi identitaire, la peur du déclassement, la peur de l'islam, la peur de l'immigration, la peur de la montée de la Chine, qui maintenant avance à visage découvert et indique qu'elle veut prendre le leadership du monde en 2049. Et de l'autre côté, la paralysie des institutions représentatives et par exemple, dans des pays comme le Brésil notamment, effectivement, la corruption et la violence. Donc cette partie politique, elle est au moins aussi importante. Et pour revenir à votre... et terminer là-dessus, c'est-à-dire qu'on a été dans le déni de tout ça. Et c'est vrai que c'est là qu'on a laissé un espace aux populistes. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut répondre à ces causes profondes du populisme et arrêter de faire de la dénonciation morale qui ne sert qu'à le conforter. Nicolas Bavrez, est-ce que la situation politique en Allemagne, ce n'est pas la conséquence d'un sans-frontierisme, comme il a été appelé par ses détracteurs, autrement dit, d'un laisser-faire pas tant sur le plan économique que sur le plan de l'immigration ? Alors, entre guillemets, le sans-frontierisme ou la mondialisation, je ne crois pas que ce soit l'explication en Allemagne, puisque l'Allemagne a été un des grands bénéficiaires de cette séquence à partir du moment où Schröder a fait... Les pays peuvent être duplices. À partir du moment où Schröder a fait les réformes de son agenda 2010. Mais ce qui est vrai, c'est que ce n'est pas seulement en Allemagne. Incontestablement, la décision unilatérale de Mme Merkel, d'ouvrir les frontières en 2015, a été un choc considérable pour l'Allemagne, mais aussi pour l'Europe. C'est quand même une des raisons du vote en faveur du Brexit. Donc, incontestablement, Mme Merkel... Ça veut dire que le libéralisme, ça ne peut pas fonctionner, par exemple, pour les hommes ? Non, mais le libéralisme fonctionne évidemment aussi pour les hommes, mais simplement, on a une conception complètement fausse du libéralisme. Le libéralisme n'est pas le laisser-faire. Si vous voulez, c'est la différence entre le capitalisme et une économie de marché. La Chine est un pays capitaliste. Ça n'est pas une économie de marché parce qu'il n'y a pas d'économie, il n'y a pas d'État de droit, il n'y a pas d'économie de marché. Mais ce qui vaut pour l'économie vaut aussi pour le reste. C'est-à-dire que ça a été le problème sur le commerce mondial où on a laissé rentrer la Chine en 2001 sur l'OMC sans prévoir de règles de fonctionnement. Et pour les hommes, c'est la même chose. L'immigration zéro est une absurdité. Les hommes doivent pouvoir bouger, mais ils doivent pouvoir bouger à l'intérieur de règles et avec des institutions de l'État de droit qui s'appliquent au mouvement des hommes comme au mouvement des marchandises. Justement, Nicolas Baverez, vous évoquez la Chine et vous évoquez dans le livre que vous publiez, l'Alerte démocratique aux éditions de l'Observatoire, Montesquieu avec le fameux doux commerce, là où il y a des mœurs douces, il y a du commerce et partout où il y a du commerce, il y a des mœurs douces. Dit Montesquieu, on voit le contraire en Chine. Alors, la Chine, effectivement, ça fait partie des grandes illusions. Il y a eu deux illusions en 1989. L'illusion de la victoire définitive de la démocratie de marché et l'illusion que, alors même que Tiananmen se déroulait sous nos yeux, que la Chine allait se libéraliser sur le plan politique. Et donc, on a laissé monter ce système qui est un système à la fois de capitalisme et de totalitarisme qui est aujourd'hui y compris de totalitarisme sur le plan technologique. C'est très embêtant pour les libéraux comme vous. Il est clair que ce qu'on a laissé faire, c'est-à-dire l'entrée de la Chine qui n'a respecté aucune des règles d'une économie de marché, donc le pillage de la propriété intellectuelle, les transferts de technologies forcées, l'utilisation d'une main-d'œuvre asservie en partie, les subventions larges de l'État à un certain nombre d'entreprises publiques et tout ça mis en compétition avec des entreprises qui, elle, étaient régulées par l'État de droit. C'est une absurdité et donc ça a donné des résultats qui sont des résultats catastrophiques. Ce qui est intéressant, inquiétant dans la Chine aujourd'hui, mais ce qui est intéressant, c'est qu'à l'inverse, le total capitalisme chinois, je pense que, ce qu'explique aussi le livre, c'est qu'il y a un certain nombre de questions qui se posent sur lui, c'est-à-dire, est-ce qu'on peut être dans une société de services à haute valeur ajoutée, une société d'innovation à la frontière et prendre le leadership en refusant complètement la liberté politique, en refusant l'État de droit ? Vous avez la réponse sous vos yeux. Ce qui se passe aujourd'hui avec le coronavirus est très intéressant, c'est-à-dire que, d'un côté, la Chine nous explique qu'elle est plus efficace pour gérer la sécurité et le capitalisme. De l'autre côté, cette crise, elle est intéressante pour deux points. D'abord, elle a montré que le régime s'adresse aussi à tous les hommes forts que, ce que je crois, c'est que la promesse des hommes forts est une promesse illusoire parce qu'ils expliquent qu'en accaparant tout le pouvoir, en supprimant la liberté, ils vont délivrer de la prospérité et puis de la sécurité. En revanche, ils suppriment bien la liberté pour les individus, ça c'est certain, mais ils ne délivrent pas le reste. Et ce qu'on a vu en Chine, c'est un système totalitaire qui donc, au lieu de s'occuper de l'épidémie, s'est occupé d'arrêter les médecins qui pointaient le danger et qui a créé une vraie catastrophe sanitaire à l'échelle du monde, ce qui montre aussi le degré d'ailleurs d'intégration de notre monde et le caractère stupide de ces politiques nationalistes qui expliquent qu'on va gérer ces risques planétaires à l'intérieur des frontières nationales. Et l'autre aspect intéressant quand même et qui a été, à mon avis, assez peu pointé, c'est que la Chine n'est évidemment pas une démocratie mais qu'en revanche il y a une opinion publique et qu'elle s'exprime, alors elle n'a pas le droit de s'exprimer sur la politique mais elle s'exprime sur par exemple l'environnement et elle s'exprime aussi sur la santé. Et là, le pouvoir de Xi a été vraiment poussé dans les cordes par les internautes chinois qui sont les premiers à avoir fait la vérité sur l'épidémie et qui ont obligé les pouvoirs publics à en tenir compte. Mais ça veut quand même dire, alors même si effectivement comme le dit par exemple le Financial Times aujourd'hui, il y a peut-être avec le coronavirus la première alerte sérieuse pour Xi Jinping et une obligation pour lui de changer de politique. Nicolas Baverez, le vrai problème c'est que pour les libéraux haroniens s'inspirant donc de Raymond Aron, l'idée selon laquelle finalement la liberté politique et la liberté économique à l'aide de pair est une idée de plus en plus discutée puisque finalement vous avez un président comme Donald Trump qui incarne une forme de libéralisme protectionniste autrement dit en contradiction avec ce qui était voulu par les libéraux et un homme qui réussit plutôt bien économiquement et en tout cas bien politiquement comme Marie-Pierre Véraud l'a rappelé tout à l'heure. Alors bon, pour ce qui est de la Chine de toute manière le modèle économique chinois les 40 glorieuses de la Chine sont au bout et donc le modèle de développement va devoir changer puisqu'on voit très bien que la croissance se ralentit et que le modèle fondé précisément sur industrie et exportation est en bout de course. Pour les Etats-Unis je pense que la politique conduite est tout à fait déraisonnable et extrêmement court-termiste. Donald Trump est en train de préparer le prochain krach financier. Quand on est à ce point du cycle économique la reprise des Etats-Unis a commencé en avril 2009. En Europe malheureusement on a conduit une politique complètement déraisonnable et sur le plan budgétaire et sur le plan monétaire avec les hausses des taux donc on a retardé de 5 ans la reprise en Europe. Mais les Etats-Unis ont créé cette catastrophe de 2008 mais l'ont plutôt mieux gérée que l'Europe. Aujourd'hui ce que fait Trump c'est de lancer des barils de pétrole sur un incendie. donc le fait ça fait des mois qu'on annonce le retournement de Nicolas Baverez pardonnez-moi. mais le fait d'avoir je rappelle que les Etats-Unis alors qu'ils sont en plein emploi alors que donc ça fait un cycle d'expansion de plus de 10 ans ont un déficit de 5% du PIB plus de 1000 milliards de dollars de déficit public et par ailleurs que Donald Trump de même qui fait pression sur la justice fait pression pour la banque centrale américaine qui baisse ses taux d'intérêt alors qu'il n'y a aucune raison de le faire. Lui vous dirait qu'il fait de la politique. Oui il est clair qu'il fait de la politique puisqu'il fait tout ça pour faire tenir vaille que vaille la croissance jusqu'à l'élection américaine. Le seul problème c'est que si on raisonne un tout petit peu plus loin et bien on s'aperçoit derrière que la réalité c'est que donc le système est tiré par la consommation qui a finalement assez peu la politique de Trump par ailleurs a supprimé une partie importante de l'effort pour essayer de convertir l'économie américaine à la transition écologique ce qui par ailleurs est indispensable et donc c'est une taux ou tard d'abord les taux d'intérêt ne vont pas rester nuls éternellement la dette américaine est considérable et la politique de taux aujourd'hui entretient des bulles on le voit sur les marchés financiers à l'évidence qui continuent à battre record sur record alors Donald Trump bat des mains et bat des tweets mais tôt ou tard il va y avoir un prix à payer et le prix à payer il va être extrêmement sévère parce que par rapport à 2008 on est allé déjà on a engagé pratiquement tout ce qu'on pouvait du point de vue de la politique budgétaire et monétaire donc la politique de Trump fait de la croissance artificielle au prix d'un énorme risque sur l'avenir du système économique américain mais alors bon l'avenir on ne le connaît pas par définition Nicolas Baverez ce que l'on voit aujourd'hui en tout cas c'est une vogue pour ces libéraux protectionnistes autoritaires c'est une forme de thératologie en sciences politiques mais c'est aujourd'hui ce type de politique qui ont le vent en poupe incontestablement c'est d'ailleurs pour ça que mon livre s'appelle l'alerte démocratique c'est que maintenant il faut les prendre au sérieux et il faut bien voir en France aussi en France évidemment aussi je pense que c'est un des points un des tournants et c'est la question majeure que pose ce quinquennat c'est qu'aujourd'hui d'ailleurs moins à cause d'un certain nombre de réformes sur l'économie qu'à cause d'erreurs politiques aujourd'hui alors que d'une certaine manière les français avaient fait le travail en 2017 en rendant pratiquement impossible l'élection de Mme Le Pen aujourd'hui cette élection est de nouveau possible ce serait une élection par défaut mais elle est aujourd'hui possible qu'est-ce qui a changé ? ce qui a changé c'est plusieurs choses d'abord la destruction complète du système politique le fait qu'il n'y a plus de droite et de gauche de gouvernement qu'on a un président qui est en apesanteur avec son propre parti et sa majorité qui maintenant sont en interrogation qu'on a deux grands mouvements considérables les gilets jaunes et puis les grèves qui ont fait la fusion de l'électorat de l'extrême gauche et de l'extrême droite et donc on va avoir une configuration qui est une configuration extrêmement dangereuse sur fond de ce qu'on voit de montée de la violence par ailleurs et de contamination de gangrène de la société française par la violence donc c'est un contexte neuf avec nouvelle donne et vraiment et un risque de l'extrême droite qui aujourd'hui est réel Nicolas Baverez l'alerte démocratique votre livre publié aux éditions de l'Observatoire on se retrouve dans une vingtaine de minutes vous serez rejoint par l'économiste Eric Ayer il est 8h sur France Culture Et politique Frédéric Seiz quand nos responsables politiques regardent Outre-Atlantique La primaire démocrate du New Hampshire aura lieu ce soir après celle de l'Iowa tout cela nous ouvre une longue période de près d'un an jusqu'à la présidentielle où nous aurons les yeux rivés sur les Etats-Unis les yeux rivés et peut-être parfois un peu hypnotisés vous avez noté à quel point notre classe politique est parfois fascinée en bien ou en mal d'ailleurs par la vie électorale américaine elle aime à s'y comparer à s'y projeter à s'y identifier à mirer son reflet dans le miroir lointain de la bannière étoilée les macronistes se pâment déjà pour Pete Buttigieg ce candidat jeune centriste sans passé politique nationale tiens donc qui rêve de bousculer les certitudes et de donner le pion à ses aînés ce serait en tantons le Macron américain de même Jean-Luc Mélenchon sur son blog s'est-il comparé à Bernie Sanders le candidat de la gauche du parti démocrate il s'estime comme lui maltraité par les médias ou plutôt par le parti médiatique selon son expression Marine Le Pen elle cite en exemple le souverainisme de Trump elle se reconnaît dans son combat contre l'immigration à tel point que la présidente du Rassemblement National était allée patienter en bas de la Trump Tower à New York dans l'espoir de croiser cette idole victorieuse espoir qui fut bien vite déçue mais pour tous ses dirigeants si grande est la tentation d'apercevoir son propre reflet dans le miroir de la vie politique américaine et bien brisons ce miroir bravo gros effet spéciaux vous avez noté car il est déformant le reflet que chacun y voit est juste celui de ses propres projections pour le reste ça n'a pas grand chose à voir qu'on en juge aux Etats-Unis voici une élection présidentielle où seuls deux partis sont sur les rangs en guise de prologue une double bataille de primaire partisane le tout avec un budget de campagne sans limite fixé par la loi bien loin de nos 10 à 12 candidatures tous les 5 ans arbitrées en deux tours avec des dépenses maximales tout compris de 22 millions d'euros par candidat ce qui suffirait à peine aux derniers des prétendants américains pour faire campagne dans le Dakota du Nord certes il y a bien sûr des similitudes parfois des enseignements mais le décalque entre les deux systèmes est à peu près aussi opérant que de vouloir comparer le football américain aux règles du rugby cette singularité américaine dont s'est imprégnée Tocqueville nous c'est précieuse pour discerner bien des événements contemporains mais pas forcément les prochaines passes d'armes entre Benjamin Griveaux et Rachida Dati pourtant il faut constater que ces comparaisons la vie dure qu'elles ont le cuir épais depuis longtemps oui il y a quelques années Ségolène Royal affirmait avoir inspiré les équipes de Barack Obama depuis un demi-siècle les magazines politiques ont tenté de dénicher le Kennedy français c'est souvent le titre de ses articles Emmanuel Macron a été affublée de ce surnom comme avant lui Jean-Jacques Servant Schreiber et le jeune Valéry Giscard d'Estaing l'inverse d'ailleurs n'est pas vrai personne outre-Atlantique ne s'est demandé qui était le Giscard américain c'est même pire que cela souvenez-vous le candidat John Kerry était moqué parce qu'il parlait français ce qui n'était visiblement pas le meilleur argument électoral juste après l'épisode de la guerre en Irak alors pourquoi cette comparaison permanente ? deux hypothèses il y a bien sûr chez les candidats la volonté de se valoriser de se jauger à l'étalon américain la plus vaste démocratie occidentale comme si l'Amérique c'était nous mais en plus grand et puis il y a l'idée que ce qui se passe aux Etats-Unis ne tardera pas à arriver chez nous les innovations électorales comme les spots de campagne les logiciels de mobilisation citoyenne l'organisation de primaires bien sûr tout cela a été importé en France même chose dans les années 60 quand Jean Le Canuet fut le premier à sourire sur ses affiches cela se faisait depuis bien longtemps à Washington bref il s'agit d'observer la scène politique outre-Atlantique pour en capter les innovations comme si l'Amérique c'était nous mais en avance le paradoxe de cet attrait c'est qu'il se conjugue ensuite pendant les campagnes en France à des discours souvent bien peu pro-américains ce qui illustre bien l'ambiguïté du mot fascination merci Frédéric Saïs pour ce billet politique à 8h20 sur France Culture je vois que Nicolas Baverez veut réagir à ce que vous venez de dire juste un mot pour rappeler que de fait aux Etats-Unis ce qui a beaucoup intéressé c'est l'innovation à juste titre parce que Roosevelt a été le président de la radio Kennedy le président de la télévision Obama le président des réseaux sociaux et aujourd'hui Trump est le président de Twitter l'utilisation des sondages aussi nous est venu des Etats-Unis donc les techniques viennent de là et ensuite c'est vrai que le problème en revanche américain ce qu'on a rappelé c'est qu'il n'y a aucun plafond de financement et donc ces innovations sont financées sans mesure et c'est vrai que l'argent aujourd'hui gangrène la politique américaine dernière chose à rappeler c'est que les Etats-Unis expérimentent aussi les mauvais côtés de la chose par exemple les interférences russes sur l'organisation du scrutin et que le paradoxe qu'on a encore vu avec les démocrates c'est que comment dans un pays où les candidats peuvent mobiliser des milliards de dollars on est incapable d'organiser un système de vote sécurisé que ce soit les démocrates pour les primaires mais c'est pas plus sécurisé pour le vote pour le président ou pour les membres du congrès 8h22 sur France Culture 7h09 les matins de France Culture Guillaume Erner nous sommes en compagnie de l'économiste et séiste Nicolas Baverez l'alerte démocratique c'est le livre que vous publiez aux éditions de l'Observatoire et nous recevons Eric Heyer économiste directeur du département analyse et prévision à l'OFCE et enseignant à Sciences Po si je vous ai invité Eric Heyer c'est parce que l'OFCE a publié une étude commentée cette étude dit notamment que les 5% de français les plus pauvres devraient voir leur niveau de vie se réduire suite à la politique économique d'Emmanuel Macron avec des conclusions sans appel je vais par exemple en citer une sur les 17 milliards d'euros distribués aux ménages depuis le début du quinquennat plus du quart environ 4,5 milliards d'euros est allé soutenir le revenu disponible des 5% de ménages les plus aisés qu'est-ce que ça signifie par quel biais se fait ce transfert selon vous ? Alors peut-être avant de répondre à cette question il faut quand même rappeler et pour un tout petit peu vous corriger on ne dit pas que le pouvoir d'achat des ménages les plus modestes va diminuer dans l'intégralité on dit que les mesures fiscales au premier ordre vont diminuer ce revenu des ménages mais vous voyez ce qu'on ne prend pas en compte dans cette étude il faut commencer par là c'est de dire il peut y avoir des effets d'entraînement de cette politique économique qui va au bout du compte favoriser les plus modestes ça on ne tient pas en compte donc c'est vraiment une photographie en disant aujourd'hui les mesures fiscales impactent le pouvoir d'achat mais attention il est possible que imaginons que cette politique fonctionne et que la politique crée beaucoup d'emplois et que ces emplois aillent au plus modeste finalement leur pouvoir d'achat augmente donc attention c'est vraiment une photographie de premier ordre c'est statique alors quelles mesures fiscales ? alors les mesures fiscales qui impactent le pouvoir d'achat des ménages les plus modestes c'est essentiellement la réforme des APL c'est aussi la hausse du tabac ça ce sont deux mesures et la réforme de l'assurance chômage ce sont vraiment les trois mesures qui vont impacter beaucoup plus durement les ménages les plus modestes et surtout puisqu'il faut quand même avoir en pouvoir d'achat globalement c'est les petits revenus et donc dès que vous impactez admettons et que vous augmentez de 1 euro le prix du tabac ça va impacter beaucoup plus fortement le revenu des plus modestes que des plus fortes alors ça ce sont donc les mesures pour les plus modestes pour les plus aisées est-ce qu'il y a des mesures fiscales que vous pointez particulièrement qui donc leur permettraient de jouir d'un pouvoir d'achat plus élevé ? après le deuxième aspect c'est que tout de même on fait à la fois l'analyse du budget de 2020 et puis ensuite on le met dans le circuit 2018-2019-2020 le chiffre que vous avez annoncé c'est le cumul depuis 2018 et effectivement ce qui a vraiment marqué cette étude c'est 2018 c'est-à-dire que le budget 2018 effectivement c'est un budget où tout de suite ce gouvernement fait une grande réforme qui est une réforme de la fiscalité du capital avec la transformation de l'ISF en IFI et l'instauration d'un prélèvement forfaitaire unique et donc ça bien entendu ça va directement aux 5% les ménages les plus aisés et donc ça on est dès 2018 dans finalement cette aide aux ménages les plus fortunés depuis il y a un rééquilibrage le budget de 2019 et le budget de 2020 rééquilibrent en fonction des classes moyennes moyennes supérieures et surtout en gros des actifs contre finalement les retraités et les chômeurs donc on voit bien aujourd'hui la politique du gouvernement mais qui est me semble-t-il complètement assumée par ce gouvernement qui est on aide plutôt ceux qui travaillent par rapport à ceux qui ne travaillent pas et donc ce qu'on arrive à montrer encore une fois dans une analyse statique de premier ordre dans nos photographies c'est qu'avec les mesures qui ont été votées depuis 2018 globalement entre celui qui travaille et celui qui ne travaille pas il y a à peu près 800 euros d'écart d'aide fiscale et donc c'est bien une incitation à travailler par rapport à ne pas travailler Alors cette étude elle a été largement commentée et rééquilibrée notamment parce qu'on se disait que depuis l'épisode des gilets jaunes et des milliards qui avaient été mis sur la table il y avait au contraire une augmentation du pouvoir d'achat des plus pauvres Nicolas Bavresse qu'est-ce que vous en pensez et vous l'évoquez d'ailleurs dans l'alerte démocratique Alors si on reprend le problème économique français c'est vrai que l'étude de l'OFCE c'est une étude qui porte comme on vient de le dire uniquement sur la fiscalité et sur les problèmes de redistribution le problème du pouvoir d'achat c'est qu'en France il augmente mais il est financé par la dette publique qui a passé 100% du PIB et pour moi c'est ce système de croissance par la dette de croissance à crédit qui est une vraie difficulté Est-ce que vous dites et je vais vous citer du Nicolas Bavresse Nicolas Bavresse quand même loin de diminuer le pouvoir d'achat a progressé en France depuis 2000 plus vite que la croissance Ben oui mais ça c'est absolument et c'est vrai encore aujourd'hui puisque le pouvoir d'achat va progresser la croissance elle était donc de 1,2% en 2019 elle va être un peu inférieure en 2020 et le pouvoir d'achat a progressé d'un peu plus de 2% donc le pouvoir d'achat progresse deux fois plus vite que la croissance et il n'est pas il n'est pas généré par de la production mais effectivement par de la dette publique qui a permis de financer soit des dépenses supplémentaires soit des baisses d'impôts donc le problème français aujourd'hui c'est vraiment un problème de production et de compétitivité et il est si on veut prendre les choses un peu avec un peu de recul il est aggravé par deux grands chocs auxquels il faut s'adapter et qui vont demander beaucoup d'investissement la révolution numérique d'un côté et la transition écologique de l'autre donc quand on regarde sur longue période le problème français c'est vraiment celui-là et c'est ce déficit de production et de compétitivité qui est largement à l'origine du chômage de masse puisque le taux de chômage diminue et c'est très heureux mais il reste très élevé puisque la plupart des pays développés en dehors de l'Italie les pays développés sont en situation de plein emploi et donc le fait d'avoir un chômage qui diminue autour de 8,5% évidemment toute diminution du chômage est vraiment bonne à prendre et doit être saluée mais on a quand même c'est pour moi vraiment ce problème donc si vous voulez le problème structurel français c'est 1% de la population mondiale et maintenant un pays qui n'a plus l'avantage de la croissance démographique parce que les naissances sont en train de baisser fortement la population active est maintenant plutôt stable deuxièmement une production qui est bloquée troisièmement 15% de transferts sociaux et maintenant une dette publique de plus de 100% et quand on regarde l'Italie on voit que le surendettement bloque la croissance et l'emploi Eric Heillère une réaction globalement alors un sur le pouvoir d'achat ce qui est un peu compliqué c'est qu'il y a quand même une rupture de pouvoir d'achat c'est à dire que on peut être d'accord avec Nicolas Baverez sur quand on prend depuis 2000 mais en fait il y a une rupture en 2008 c'est à dire qu'effectivement le pouvoir d'achat a augmenté assez fortement entre 2000 et 2008 à peu près de 500 euros par ménage mais si on ferait 2000, 2008, 2018 il a stagné donc au lieu de gagner 530 euros de plus on ne gagne plus que 35 euros en moyenne donc vous voyez que quand la moyenne du pouvoir d'achat n'augmente que de 35 euros ça veut dire qu'il y en a qui gagnent plus il y en a qui gagnent moins donc il y a bien eu dans les inégalités une baisse du pouvoir d'achat pour un certain nombre de ménages alors c'est vrai que depuis 2019 ça va beaucoup mieux effectivement et même depuis 2018 le gouvernement redonne part et là on pourrait être d'accord par les finances publiques et par le déficit on redonne du pouvoir d'achat ça c'est vrai mais il faut le remettre dans sa dynamique depuis 2008 il y a quand même une baisse du pouvoir d'achat pour un certain nombre de ménages ensuite on peut être d'accord sur le commerce extérieur mais attention avec cette touche-ci puisque aujourd'hui il faut quand même rappeler une chose qui est assez importante c'est que on ne peut pas tous gagner en commerce extérieur c'est-à-dire que les balances courantes il faut qu'au bout d'un moment elles soient équilibrées dans le monde s'il y a des excédents quelque part c'est qu'il y a des déficits ailleurs or aujourd'hui la zone euro est la zone la plus excédentaire dans le monde il y a à peu près 4 points d'excédents de la balance courante et donc aujourd'hui le problème de effectivement il faudrait que la France devienne un peu plus compétitive mais la question qu'on doit se poser c'est sur qui elle va gagner aujourd'hui les Etats-Unis nous disent c'est terminé vous ne pouvez plus gagner sur nous nous on est en fort déficit c'est plus sur nous guerre commerciale le Royaume-Uni dit Brexit donc ça va se tourner à l'intérieur la Chine est aujourd'hui à l'équilibre de sa balance courante vous voyez que la zone euro est plus excédentaire que la Chine et donc on déséquilibre donc la question qu'on devrait poser à Nicolas c'est sur qui on va gagner et c'est aujourd'hui l'Allemagne qui avec ses excédents colossaux bien sûr on se retourne vers elle en disant est-ce que vous nous feriez un tout petit peu de place et nous disent non et nous disent non pourquoi parce qu'ils ont des gros problèmes démographiques c'est-à-dire Nicolas Baverez a raison de dire que la France a fait un peu moins d'enfants mais vous voyez on a encore une population qui augmente ce qui n'est pas le cas de l'Allemagne et donc pour réformer et pour avoir un financement de la retraite ils sont obligés de dégager des excédents colossaux et ça ça bloque l'Europe et donc il va bien falloir qu'on fasse des politiques plus coopératives au sein de la zone euro pour effectivement essayer de régler nos problèmes de compétitivité Eric Ayer je vais quand même vous citer du Nicolas Baverez de Nicolas Baverez avec l'effondrement de la compétitivité des entreprises la diminution de la croissance potentielle s'explique par la diminution écrit Nicolas Baverez de 20% du volume des heures travaillées depuis les années 80 et suit un portrait de la France avec finalement une population qui est moins pauvre que les autres pays et un revenu des ménages qui est avant tout obéiré par le chômage et pas par autre chose alors c'est vrai si je comprends bien la phrase de Nicolas Baverez c'est vrai que lorsqu'on regarde les revenus primaires c'est-à-dire avant que l'État s'en mêle avant redistribution effectivement on est un pays assez inégalitaire finalement c'est ce que nous dit l'OCDE dans ses comparaisons internationales et c'est en grande partie lié au chômage effectivement le fait qu'il y ait du chômage fait que globalement les revenus sont relativement mal distribués et une fois que l'État s'en mêle c'est-à-dire une fois qu'il y a les impôts et les prestations sociales là on devient l'un des pays les moins inégalitaires avec le taux de pauvreté les plus faibles donc quand on se pose la question mais où va tout ce pognon de dingue de dépenses publiques ça va quand même dans l'appréciation sociale et donc dans la redistribution et donc effectivement on peut dire qu'il vaudrait mieux corriger les inégalités primaires et donc avec des politiques qui fassent baisser le chômage mais tant qu'on n'a pas réussi à l'équilibrer je pense qu'heureusement qu'on a cette béquille des prestations sociales Nicolas Baverez Je crois que là-dessus on est d'accord et c'est maintenant bien documenté c'est-à-dire que par ailleurs l'ampleur de la machine redistributive française fait que c'est un pays qui croit faiblement une croissance molle mais qui encaisse mieux les grandes secousses du capitalisme et on l'a vu en 2008 puisque la baisse de la croissance a été moindre en France et que même s'il y a eu un impact sur les revenus mais il a été bien moindre que dans les autres pays développés mais il n'empêche qu'il faut maintenant absolument traiter le problème de fond qui est le problème je le répète de la production parce qu'un pays ne peut pas durablement vivre en accumulant ses déficits publics et ce déficit de la balance commerciale puisque finalement aujourd'hui quand on injecte du pouvoir d'achat c'est ce qu'on avait connu dans les années 70 on injecte du pouvoir d'achat et ce pouvoir d'achat finance en grande partie pas seulement heureusement mais des importations donc il y a vraiment un effort à faire et je le répète un effort qui est indispensable et c'est aussi une occasion de rattraper notre retard en essayant de répondre aux défis et de la révolution numérique et de la transition écologique qui va se poser à tous les pays et sur lesquels on peut peut-être essayer de prendre un peu d'avance mais ça supposera je le répète contrairement à ce que pensent beaucoup ça suppose beaucoup d'investissements et donc c'est vrai que pour conduire ces transformations il va falloir beaucoup de capital et il faut le mobiliser et pour le mobiliser il faut avoir une fiscalité qui soit raisonnable et il faut quand même rappeler que y compris après les réformes Macron la fiscalité du capital en général en France reste double de la moyenne européenne et bien on va faire réagir Eric Heyer on peut être d'accord sur les besoins d'investissement et c'est des besoins d'investissement public donc c'est là la fiscalité vous êtes d'accord un peu moins mais je pense que là ce qui est important c'est quand même ce qui a été dit c'est là où il y a potentiellement une contradiction c'est comment fait-on pour réduire les déficits publics ou même la dette publique en faisant beaucoup d'investissement public donc vous voyez moi je pense qu'aujourd'hui il est très difficile de se dire je vais faire beaucoup d'investissement public dans la transition écologique dans le numérique et pourquoi pas dans le social en baissant la dette publique je pense que et c'est parce qu'aujourd'hui les notions de dette publique telles qu'elles sont avancées sont des notions qui sont un peu obsolètes qui sont de la dette brute sur le PIB donc sans prendre en compte est-ce qu'il y a un actif à mettre en face c'est-à-dire que globalement si je fais de la dette pour soutenir la consommation ou si je fais de la dette pour investir en termes d'affichage de dette ça sera la même et donc on ne distingue pas les deux et donc là je pense que c'est très important et moi que on arrive à distinguer ce qui est de la dette liée à l'investissement à ce qui est de la consommation et donc du coup il ne faut pas avoir en tête cette notion de dette sur PIB qui a dépassé les 100% on voit bien aujourd'hui que ça ne rime à rien et d'ailleurs que les marchés financiers ne s'en inquiètent pas au contraire ils en achètent parce que globalement aujourd'hui c'est un actif sûr et un actif sûr qui est demandé par les marchés financiers et si on lui associe un actif en face et notamment un actif environnemental ou un actif numérique ça sera extrêmement bien pour la croissance et ça sera extrêmement bien pour la croissance potentielle Alors ça c'est une manière Nicolas Mavresse de relativiser vos craintes sur la dette le niveau d'endettement de notre pays Deux courtes réponses D'abord sur la dette pour le coup il ne faut pas être court-termiste c'est-à-dire qu'elle est soutenable aujourd'hui parce que les taux d'intérêt sont négatifs mais là encore les taux d'intérêt négatifs ne dureront pas l'éternité et c'est vrai qu'on a vu avec l'Italie en 2011 la Grèce auparavant que des pays surendettés peuvent sauter très vite et en Grèce ça s'est quand même payé par l'équivalent de la crise des années 30 c'est-à-dire une chute du PIB d'un tiers et une chute et une montée du chômage à 28% Vous avez une situation économique qui est très différente Absolument et par ailleurs le cas grec a été dramatiquement mal géré par l'Europe et en raison notamment de l'Allemagne ça c'est vrai mais donc faisons attention toujours l'idée que maintenant si vous voulez toutes les grandes crises du capitalisme on nous a dit que le monde avait changé ça a été le cas en 29 y compris des très grands esprits comme Irving Fischer qui a ensuite fait la théorie de cette crise avec la déflation par la dette expliquait en 29 qu'on avait changé de régime économique et qu'on était sur un plateau où la croissance maintenant était illimitée alors ensuite il s'est corrigé Aujourd'hui on continue à dire ça Ensuite on nous a expliqué que l'inflation était là pour l'éternité et puis elle a disparu ensuite on nous a expliqué en 2001 qu'avec la technologie on avait changé de monde et donc c'était normal que les cours de bourse montent jusqu'au ciel et à chaque fois c'est la même chose donc aujourd'hui quand on nous explique que le monde a changé qu'il n'y a plus d'inflation et donc que les taux vont rester négatifs pour la vie entière on se trompe et la dette française à 100% du PIB parce qu'à un moment donné il faut trouver des gens pour vous financer et le jour où les taux remontent ça sera un vrai problème je voudrais rebondir par ailleurs sur ce qui a été dit et qui est tout à fait juste c'est-à-dire que par ailleurs dans les dépenses publiques ou dans la dette il faut s'intéresser au niveau mais il faut évidemment s'intéresser au contenu mais de ce point de vue-là c'est vrai que la France a un double problème elle a mis l'argent sur les dépenses de transfert qui font 34% du PIB mais l'état régalien est vraiment à la portion congrue et on voit qu'aujourd'hui en matière de justice en matière de police en matière de défense d'une manière générale en matière de diplomatie tout ce qui concerne la sécurité est aujourd'hui dramatiquement sous-financé et ça se traduit par la montée de la violence avec des statistiques qui sont vraiment aujourd'hui inquiétantes et la deuxième chose c'est sur la effectivement le rapport entre les dépenses de fonctionnement et les dépenses d'investissement alors c'est compliqué parce que par exemple en matière d'éducation on peut ou en matière de santé c'est vrai qu'on peut se dire qu'il y a une dimension d'investissement parce que l'éducation fabrique du capital humain et la santé fabrique une population qui se porte bien et qui donc peut d'abord vivre plus longtemps peut travailler plus longtemps et peut à la fois produire consommer et être utile au pays mais il est bien vrai que l'investissement public il a pratiquement disparu il subsiste quasiment que pour la partie militaire dans l'État et il est porté surtout par les collectivités territoriales donc aujourd'hui il y a un vrai travail pour remettre de l'argent sur l'État régalien et sur l'investissement public Éric Ayer un mot sur l'investissement public il y a une définition statistique et donc globalement aujourd'hui l'investissement public représente un peu plus de trois points de PIB donc vous voyez alors après il faut regarder ce qu'il y a à l'intérieur on peut dire il y a des ronds-points est-ce qu'on a besoin d'autant de ronds-points etc. mais vous voyez aujourd'hui d'un point de vue de la comptabilité nationale l'investissement public mais celle des collectivités locales mais vous voyez quand on parle de la dette des administrations publiques qui dépassent ces 100 points de PIB il y a les collectivités locales dedans et donc aujourd'hui ce que nous dit l'INSEE c'est que l'investissement public représente plus de trois points de PIB et donc vous voyez c'est très faible alors c'est très faible mais oui mais oui mais si on dit que l'investissement public peut être financé par un déficit on doit accepter un déficit à trois points de PIB aussi donc on n'a pas besoin du coup de réduire C'est ce que disait Madès France c'est que gouverner c'est choisir et donc très clairement aujourd'hui il faut ce qu'avait d'ailleurs fait le général de Gaulle ou ce que prenait Madès France il faut basculer une partie de la dépense de fonctionnement sur de l'investissement En conclusion Nicolas Baverez vous publiez l'Alerte démocratique en 2003 vous publiez La France qui tombe est-ce que depuis lors vous avez corrigé votre jugement est-ce que lorsque vous voyez ces 17 ans écoulés et bien l'Alerte démocratique est la suite de La France qui tombe même si non non enfin d'abord le monde a complètement changé alors ce qui est vrai Eric hier ne me détrompera pas c'est que ensuite on vit avec les étiquettes qu'on vous affuble donc l'étiquette de décliniste ou le caractère keynésien non mais j'assume j'assume pleinement sauf si vous voulez je ne sais pas le monde non mais si vous voulez là où le monde a changé et pas en bien c'est que dans la décennie 2000 la France était l'homme malade des pays développés aujourd'hui qu'on l'a rappelé la plupart des pays développés sont malades et le deuxième changement c'est que la maladie elle n'est plus seulement économique elle est politique avec un vrai danger sur la démocratie et ce paradoxe que dans la plupart des pays développés il y a une vraie tentation autoritaire des citoyens qui par l'assitude de la liberté de la responsabilité qu'elle implique sont prêts à accepter des hommes forts des régimes autoritaires le démantèlement de l'état de droit les uns pour la sécurité les autres pour la lutte contre les inégalités les troisièmes pour la transition écologique ce qui est sympathique néanmoins c'est qu'on voit que dans le monde entier des gens qui eux n'ont pas la liberté sont prêts à se battre pour elles on le voit à Hong Kong on le voit à Taïwan on le voit à Caracas on le voit à Khartoum et Alger donc quand aucun ajouterait les gilets jaunes ce qui est frappant c'est que les gens qui ne sont privés de la liberté politique eux ils en comprennent la valeur et ils sont prêts à se mobiliser pour elles d'autres mobilisations notamment les gilets jaunes sur le pouvoir d'achat et sur la manière dont cela raconte un état du pays en conclusion Eric Ayer si on regarde la macroéconomie on ne peut pas dire que la France est en déclin c'est à dire que si vous regardez la richesse que l'on crée par habitant on n'a jamais créé autant de richesse par habitant en France aujourd'hui en 2019 que n'importe quand dans son histoire donc on est quand même tout de même sur une tendance où la France ne décline pas et on est dans une sorte de moyenne de la zone euro parce qu'effectivement il y a l'Allemagne qui fait beaucoup mieux mais il y a l'Italie il y a l'Espagne qui font beaucoup moins bien que nous donc on est très moyen dans une zone euro qui se porte moins bien que les Etats-Unis et le Royaume-Uni je pense que ce qui est important c'est arrêter de regarder les moyennes c'est ce qu'on a essayé de faire dans cette étude c'est essayer de rentrer un tout petit peu dans les 20 îles de revenus et voir qu'il y a tout de même des inégalités qui se forment et c'est comme ça qu'on peut comprendre comment alors qu'on n'a jamais créé autant de richesse en 2019 en France par habitant qu'ailleurs il y a des personnes qui se sentent déclassées Eric Heillère économiste à l'EFCE Nicolas Baverez l'alerte démocratique se reposer ou être libre il faut choisir c'est publié aux éditions de l'Observatoire on aurait pu évoquer également votre monde selon Tocqueville Nicolas Baverez qui est publié aux éditions Talendier 8h44 sur France Culture je vous présente mes trois camarades qui viennent prolonger cette émission Aurélien Bélanger Mathilde Serrel et Hervé Gardette Mathilde de quoi allez-vous nous parler ? Pourquoi dormir la nuit quand on peut la passer avec Léonard de Vinci ? Hervé Gardette je vais vous révéler le nom de l'adversaire d'Emmanuel Macron à la prochaine présidentielle et enfin Aurélien Bélanger les romans du terroir sont-ils l'avenir de la littérature ? allez dans quelques instants